Vous êtes là pour présenter votre dossier d'habilitation à diriger les travaux de recherche. S'intitule « Contribution aux nouvelles techniques d'extraction, de stockage et d'injection de l'énergie électrique, modélisation et simulation » devant les membres de jurys qui sont professeur Hassan Wajji, rapporteur de l'ADC de Mohamed Elia, professeur Jamel Mahanoumi, professeur de l'Insam de Rabat, professeur Jamel Mahanoumi, professeur Jamel Mahanoumi, professeur de l'Insam de Casabandre, et moi-même, le président de l'Insam de Rabat. Donc nous nous accordons une quarantaine de minutes pour nous présenter un peu l'ensemble des activités du dossier, après qu'on va passer à un débit. Vous avez la parole. Donc, monsieur le président, messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. Donc, avant d'entamer ma présentation, j'aimerais bien remercier mes chers professeurs, rapporteurs et examinateurs qui ont accepté d'évaluer mon travail d'habilitation universitaire. Donc, je remercie professeur Omar Bououdsan, notre président de l'Insam de Mohamed Elia, professeur Mohamed Khafullah de l'Insam de Casablanca, professeur Jamel Mahanoumi de l'Insam de Rabat, professeur Hassan Ouagy de l'Insam de Mohamed Elia, et professeur Abdullah Sa'af, normalement, qui était au programme, ce qu'il soit avec nous, mais peut-être un empêchement de dernière minute. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'être parmi vous pour vous présenter mon modeste parcours universitaire, donc selon le plan suivant. Donc, je commencerai par vous présenter mon parcours universitaire, et puis mes activités pédagogiques, mes activités de recherche, et puis je finirai par une conclusion et quelques perspectives. Alors, concernant mon parcours universitaire, je suis professeur assistant à l'Insam de Mohamed Elia depuis mars 2016, sachant que j'ai obtenu mon baccalauréat technique option électronique au lycée technique maghrib al-Arabi à Oujda en 1988. Après, j'ai intégré l'Insam de Mohamed Elia en tant qu'élève professeur pour obtenir mon diplôme d'enseignant en électronique industrielle en 1992. Après, j'ai eu mon certificat des études approfondées, mon CEA en traitement de l'information à la Faculté des sciences de BNMSIC. Et en 2004, j'ai eu mon certificat d'instructeur Cisco à l'NCS de Rabat. Et c'est en 2014 que j'ai obtenu mon doctorat national sur la thématique de stockage direct de l'énergie électrique. Alors, comme vous le savez, comme je viens de le dire, j'ai intégré l'Insam en 1992. Donc, ça fait 29 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement. Et comme vous le savez, l'Insam avant 2010, il dépendait de l'éducation nationale. Et donc, j'ai participé à l'encadrement et à la formation au niveau du cycle normal. En 2010, l'Insam a intégré le monde universitaire. Et donc, là, on a démarré les cycles d'IUT, les sciences pro, master spécialisé, puis le cycle d'ingénieur. Bien sûr, depuis 1995, j'interviens en tant qu'enseignant vacataire dans pas mal d'établissements privés et publics. Depuis 2004, je suis responsable de l'Académie Cisco de l'Insam de Mohamedia. Et depuis 2020, récemment, je suis responsable e-learning au niveau de l'Institut de Mohamedia. Donc, aussi, je suis élu membre du conseil de l'université Hassan II sur les deux mandats 2018-2020 et 2021-2023. Donc, je suis membre de la commission système d'information sur les deux mandats. Je suis aussi actuellement membre de la commission des affaires académiques. Et j'ai été, flancé en mandat, membre de la commission coopération et partenariat. Bien sûr, je suis élu aussi membre de l'établissement de l'Inset. Et je suis dans les deux commissions, budget et communication et activité para-universitaire. Alors, en termes de stage, j'ai effectué mon premier stage, c'était en 1993, chez Olivier Vétier France à Paris, dans le domaine en matière de reprographie et maintenance informatique. En 1995, j'ai passé deux stages. Le premier, en informatique industrielle. Le premier était à l'Inset de Toulouse. Et le deuxième, c'était à l'Inset de Tunisie, en Tunisie. Le troisième stage, en gestion de la formation continue dans le cadre de la mise en place du département de formation continue à l'Inset de Mohamedia. Donc, j'ai passé un stage à l'INP de Toulouse. En 2004, un stage de formation pour obtenir le certificat d'instructeur CESCO. En 2013, j'ai suivi un stage sur la promotion de la culture entrepreneuriale à Middlesex Community College, à Boston, aux Etats-Unis. Et puis, j'ai suivi un autre stage de formation sur l'AVIO et le vice de National Instrument TCA Casablanca. Et en 2016, j'ai suivi un stage au sein de la société Sani, à Pise, en Italie. Stage en réalité virtuelle et augmentée. Concernant maintenant mes activités pédagogiques, j'ai assuré des formations, des modules pour les BAC plus 2, surtout pour les BTS électroniques industrielles, tout ce qui est informatique industrielle, microprocesseurs, informatique électronique, courte et PTD. Pour un BTS électromécanique système automatisé, à l'époque, je faisais un cours sur le service monlinien. BTS, réseau et télécom, tout ce qui est réseau informatique, préparation de la certification CESCO. Et puis, le DUT, génie électrique et informatique industrielle, tout ce qui est réseau loco-industriel et réseau informatique. On avait en BAC plus 3, une LP en réseau et télécom. Donc, pour cette filière, j'assurais les cours réseau informatique, sécurité informatique, préparation de la certification professionnelle. Alors, pour le cycle normal, donc les BAC plus 4, j'assurais des cours d'électronique, d'automatisme, d'informatique industrielle, des travaux pratiques d'électronique, des mini-projets et l'encadrement des projets de fin d'études. Alors, au niveau du cycle d'ingénieur, j'ai assuré surtout les cours réseau informatique pour les filières management de la logistique industrielle à l'EN7, génie industriel actuellement. Et puis, partie génie électrique, j'ai assuré beaucoup plus les cours système de stockage de l'énergie électrique. On est 5 pour la filière d'ingénieur système électrique et énergie renouvelable. Et dernièrement, j'ai commencé à assurer surtout les cours de télécommunication et les cours de l'internet des objets pour les filières génie logiciels, système informatique distribué et Big Data et Cloud Computing. Aussi, j'assure un cours de réseau informatique et d'internet des objets pour un master en formation continue à l'EN7. Et depuis deux ans, maintenant, c'est la deuxième année, j'assure un cours sur tout ce qui concerne les plateformes d'enseignement numérique, surtout Moodle et Google Suite Education, qui s'appelle actuellement Google Workspace Education, au niveau de la fac des lettres et d'édition humaine pour un master en didactique. Alors, concernant les facicules ou bien la production pédagogique, j'ai établi pas mal de polycopiers, de diaporamas de cours sur les techniques de base de réseau, sur les réseaux informatiques avancés, sur la sécurité des informatiques, les télécommunications, le stockage de l'énergie et l'internet des objets. Alors, dans le domaine des énergies renouvelables, on avait une maquette à l'EN7 qui a été acquise, je pense, aux alentours de 1994-1995. Donc, elle a été exploité à un certain moment, mais par la suite, elle a été délaissée. Donc, il y avait des problèmes. Et c'est en juin 2017 que j'ai pris l'initiative, avec Sir Omar aussi, de retaper, de rénover cette plateforme pour la mettre à la disposition des étudiants, pour bénéficier des travaux pratiques au niveau des énergies renouvelables. Surtout qu'il était composé d'une éolienne, la Whisper 175, et puis quelques composants comme des gerouets, des anomètres, des thermomètres, et puis une unité même de stockage. Et donc, on l'a retapé pour faire bénéficier les étudiants des travaux pratiques au niveau des énergies renouvelables. Alors, aussi comme maquette, donc actuellement, je suis en train de préparer une maquette pour tout ce qui concerne les travaux pratiques sur l'Internet des objets, surtout les accès distants, et puis des TP sur la configuration des routers switch par feu Cisco pour un accès distant. Donc, on est en train de, surtout avec la crise du Covid, de changer de mentalité un peu et de mettre en place des plateformes pour les TP à distance. J'ai déjà une chaîne YouTube dans laquelle j'ai regroupé un peu 120 vidéos tout ce qui concerne les techniques de stockage de l'énergie électrique. Et aussi dans le cadre du Covid-19, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai mis quelques capsules pédagogiques que j'ai produites moi-même, surtout pour aider les collègues à prendre en main quelques plateformes telles que Moodle, par exemple. Alors, bien sûr, je continue à assurer la gestion de la plateforme e-learning Cisco Networking Academy au niveau de l'Internet, et aussi la plateforme e-learning au niveau de l'université. Donc, voilà un peu surtout au niveau des plateformes d'enseignement, surtout à distance, et en tant que membre de la commission système d'information. Donc, j'ai activement participé à la mise en place du système IH2C au niveau de l'université. Et j'ai surtout la partie e-learning, donc la plateforme e-learning, et aussi la plateforme de visioconférence, surtout à base de Blackboard Collaborate et BigBlueButton. Donc, ce sont des solutions qui ont été installées sur les serveurs de l'université, au niveau du data center, et actuellement, comme projet en cours, d'ailleurs le matériel a été acquis, c'est d'équiper chaque établissement par un centre d'examen. Donc, c'est la plateforme evaluation.univh2c.ma, qui n'est pas encore opérationnelle, mais qui, incha'Allah, d'ici quelque peu, sera opérationnelle. Nous sommes en train de mettre en place une solution pour les examens, que ce soit au format électronique et à distance, ou bien au format papier et en présentiel, mais avec un système de correction automatique. Donc, voilà un peu l'architecture du data center. Nous avons deux sites, un à Casa Blanca et l'autre à Mohamedia, avec une capacité de stockage de 40 Teraoctets, un espace RAM de 2 Teraoctets, des processeurs de 4 fois décors, en termes de CPU. Donc, au niveau encadrement pédagogique et au niveau réalisation, proprement dit, depuis mon affectation à l'INCET, j'ai participé à la réalisation et à l'encadrement de la réalisation de quelques projets. Ne serait-ce que la réalisation d'un sastreur de fréquence à base d'une PLL, la réalisation d'un système de contrôle de gestion d'une eolienne, l'étudier de la réalisation d'un chargeur solaire universel, l'étudier de la réalisation d'un suiveur solaire, et bien sûr, les maquettes de TP. Donc, tout ce que nous faisons actuellement comme TP, c'était dans le cadre des projets de fin d'études avec les élèves ingénieurs et nous arrivons à réaliser ce genre de choses. Donc, aussi, dernièrement, surtout, nous avons acquis un robot immanoïde. Donc, Inch'Allah, on compte développer tout ce qui est robotique sociale, donc à base de ce robot immanoïde qu'on vient d'acquérir à l'INCET, et aussi une plateforme de réalité virtuelle augmentée basée sur la solution Google Expedition. Donc, nous venons d'acquérir ce matériel et nous sommes en train de le tester, de l'exploiter. Et aussi, avec le club Mécatronique de l'INCET, on fait de belles choses. D'ailleurs, cette année, notre club a eu le premier prix à l'Université de l'Akhaouine au niveau de la robotique. Et donc, surtout, on leur offre un espace, enfin, surtout pour faire du prototypage rapide, à l'aide surtout de la plateforme Elvis et de la vieux de National Instrument. Et donc, cet encadrement, avec d'autres collègues, on arrive vraiment à motiver les étudiants pour aller plus loin. Donc, voilà, bien sûr, j'assure, chaque année, c'est pas la peine, j'ai pas voulu, pour ne pas trop détailler, lister un certain ensemble d'encadrement de projets de fin d'études. J'assure, enfin, je participe aux jurés de pas mal de projets, PFE, stages d'ingénieur, stages d'initiation, projets personnels. Bon, j'essaie au maximum d'y dire, surtout pour trouver des stages pour les étudiants, bien de les encadrer au niveau des entreprises. Aussi, avec d'autres collègues, on a organisé pas mal de visites d'entreprises, surtout la visite des sites de production d'énergie à Benlouïden, le site de stockage de l'énergie à la steppe d'Afourer. Nous avons aussi organisé des visites à la station nord de Ouarzazet, c'est le Green Energy Park de Bengrir. Alors, au niveau co-encadrement de thèse, donc, chaque année, depuis mon intégration en tant qu'enseignant-chercheur, avec un enseignant, c'est-à-dire depuis 2016 à l'INSEF, chaque année, j'essaye de co-encadrer un sujet de thèse. Donc, le premier, c'était en 2016-2017, sur l'architecture de mémoire de calcul basée sur le concept du Compute Line. Donc, le doctorant Azogar, il va bientôt en charles à soutenir sa thèse. 2017-2018, un autre sujet, c'était l'intégration des technologies de Big Data, des objets connectés, et puis de l'intelligence artificielle sur la gestion du trafic et de la sécurité routière. Le troisième, c'est l'optimisation de la consommation d'énergie en chaîne de traction électrique. Le cas des véhicules électriques, c'est un sujet industriel avec un partenaire industriel qui a le train. Et puis, le dernier de cette année, c'était la contribution au développement d'un environnement Big Data support des systèmes d'enseignement intelligent. Donc, toujours dans le domaine de la recherche, je suis membre du conseil de laboratoire SSDA de l'INCET. Et puis, je participe à l'organisation des journées doctorales, aux profs et des doctorants de l'INCET. Voilà un peu le bélan de la production scientifique depuis le début de mes recherches. En tant qu'ouverture, en 2019, j'ai eu la médaille d'excellence, Instructeur Excellence Award. Et puis, je suis le secrétaire général de l'Association d'intelligence artificielle pour le développement économique et social, l'IADELS. Donc, je passe maintenant sur mes activités de recherche. Donc, j'ai réparti en trois thèmes. Donc, le premier thème, c'est le stockage optimal direct de l'énergie électrique, surtout issu des sources renouvelables. Le deuxième thème, c'est l'unité polymorphique, intelligence de stockage rapide de l'énergie électrique, surtout le cadre d'un projet financé par R&Z. Et le troisième thème, c'est les projets de recherche COVID-19, surtout deux projets, ce qu'on appelle le SmartSAS et l'Autoclave. Donc, comme vous le savez, je vais commencer le thème numéro un, le stockage optimal direct de l'énergie électrique. Lorsqu'on parle du stockage de l'énergie, il y a généralement deux formes, soit un stockage direct, soit un stockage indirect. Alors, le stockage direct, ça veut dire que je vais prendre de l'énergie d'une certaine source au format électrique et je vais la stocker dans un réservoir d'énergie, mais toujours au format électrique. Et lorsqu'on a besoin, on va la délivrer pour la charge. Alors, généralement, les composants électroniques les plus convenables à ce genre de solution, c'est ce qu'on appelle les supercondensateurs, qu'on va détailler tout à l'heure. Alors, l'autre solution qui est la plus mûre et surtout lorsqu'on parle du stockage d'énergie à grande échelle, c'est les stations de transfert d'énergie par pompage, donc les STEP, qui constituent actuellement 99% des solutions de stockage de l'énergie, bien sûr massif, bien à grande échelle. Donc, ça consiste à prendre de l'énergie lorsque, par exemple, l'énergie est disponible sur le réseau. Donc, on va faire monter de l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur pour la stocker dans le réservoir supérieur sous forme d'une énergie potentielle. Et une fois qu'on a besoin de cette énergie, on va relâcher de l'eau du bassin supérieur vers le bassin inférieur et donc, on va subir une transformation du potentiel vers l'énergie électrique pour la délivrer sur le réseau. Donc, lorsqu'on parle justement du stockage de l'énergie, il y a le côté production qui ne nous intéresse pas. C'est un autre aspect, c'est un autre monde, d'autres technologies. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est comment extraire d'une manière optimale cette énergie et comment la stocker au niveau de l'unité de stockage. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit cette énergie est suffisante et elle est fournie en grande quantité. À ce moment-là, je vais la stocker directement dans mon unité de stockage. Soit il y a des cas où l'énergie qui est fournie par ces sources-là est un peu insuffisante suite à un ombrage, à un faible ensoleillement ou bien des nuages, etc. Et donc, nous, nous mettons en place une topologie, disons polymorphique et intelligente, qui s'adapte selon l'état de cette source ici. Et c'est grâce à ça qu'on a développé une topologie intelligente multidimension pour stocker cette énergie. C'est ce que je vais développer par la suite. Et donc, lorsque l'on est en train de dimensionner une unité de stockage de l'énergie électrique, il faut répondre à plusieurs demandes. Est-ce qu'on est intéressé par la puissance ? Donc là, il faut se focaliser sur la densité de puissance en watts par kilogramme. Est-ce qu'on est intéressé par la densité d'énergie dans le temps, donc en watts par kilogramme ? Est-ce qu'on est intéressé par la charge et la décharge rapide ? Est-ce que c'est le nombre de cycles ? Est-ce que c'est l'effet et le comportement thermique ? Donc, il y a plusieurs critères à prendre en considération au moment du dimensionnement d'une unité de stockage. Alors, bien sûr, nous, on s'est intéressé beaucoup plus à l'exploitation des supercondensateurs. Alors, le supercondensateur, donc la technologie de base, est issue du carbone, donc du noix de coco qu'on prend. Et puis, on essaie de réaliser des films très, très fins. Donc, ça nous permet d'avoir des surfaces assez importantes, des kilomètres et des kilomètres. Et puis, on lui fait subir, enfin, les industriels, ils font subir une opération de ce qu'on appelle l'oxydation et l'activation pour créer des poches à l'intérieur comme ça. Et donc, c'est dans ces poches-là qu'on va, donc, qui sont schématisées ici, qu'on va stocker les électrons directement. Les charges électriques sont stockées. Donc, c'est un stockage direct. C'est-à-dire, je prends les charges électriques et on va les piéger dans ces ports-là. Vous voyez, les dimensions, c'est entre 2 et 5 nanomètres. Donc, c'est très petit. Bon, on a pu faire encore petit, mais ça empêche de piéger les électrons à l'intérieur. Et donc, c'est pourquoi on a, enfin, les fabricants, ils optent pour des ports entre 2 et 5 nanomètres pour piéger pas mal d'électrons à l'intérieur. Donc, les électrons, c'est comme, disons, une grille, là, qu'on utilise pour piéger les poissons. Et donc, les électrons sont stockés directement à l'intérieur. Et lorsqu'on a besoin des charges électriques, on les prend directement. Donc, c'est pourquoi on parle de ce stockage direct de l'énergie électrique. Alors, une simple comparaison, d'ailleurs, les condensateurs électrochimiques qu'on a l'habitude d'exploiter au niveau des montages électroniques, bon, la quantité de charge qu'on peut stocker, c'est epsilon S sur D. Donc, ça, c'est la capacité. Mais la capacité, là, elle dépend de la surface et de l'épaisseur de l'énergie électrique. Alors, les condensateurs électrochimiques, malheureusement, le problème, c'est la surface. Parce qu'on ne peut pas mettre des condensateurs très, très grands pour pouvoir avoir une capacité importante. Chose qui a été résolue au niveau des supercondensateurs, on peut mettre des kilomètres et des kilomètres avec une épaisseur qui est très, très fine. Donc, les capacités ou bien les condensateurs électrochimiques, on peut avoir des tensions importantes, mais des valeurs de capacité faibles. Donc, si je prends un cas d'une capacité ou bien d'un condensateur de 1 000 micro, 400 volts, un autre de 3 000 farades 2,7, le problème, dit les supercondensateurs, c'est la tension de service qui est très petite. Donc, actuellement, dans le meilleur des cas, on ne dépasse pas les 3 volts. Et donc, finalement, bien sûr, la formule de l'énergie, c'est toujours 1,5 CV carré. Donc, sur le premier cas, on est capable de stocker 80 joules. Par contre, sur le deuxième cas, on est capable de stocker jusqu'à 10 935 joules. Donc, si je fais un simple rapport, c'est un facteur 236. C'est une chose qui est très importante. Mais le problème, c'est la tension de service parce que dès qu'on dépasse, ça claque au niveau des supercondensateurs. Donc, le jour où on arrivera à faire monter, par exemple, cette tension de service vers 400 volts, ça va résoudre énormément le problème du stockage direct de l'énergie électrique. Donc, voilà un peu. Mais pour résoudre ces problèmes, donc, bien sûr, les supercondensateurs, donc, ils ont une énergie massique faible. Donc, la densité d'énergie est très faible. C'est aux alentours de 20 Wh par kg. Par contre, elles ont une certaine densité énergétique qui est très importante de 5 kW par kg. Donc, lorsqu'on a besoin de la puissance, on fait appel au supercondensateur. Lorsqu'on a besoin de l'énergie, on fait appel beaucoup plus à une solution hybride entre les supercondensateurs et les batteries lithium-ion qui sont qui sont au niveau densité énergétique de 250 Wh par kg. Alors qu'au niveau puissance, vous voyez, par exemple, ici, ils sont aux alentours entre 0,8 et 1,5 kW. Par contre, là, ils sont à 5 kW par kg. Bien sûr, le prix, le prix des supercondensateurs reste actuellement encore cher. C'est entre 80 et 150 dirhams par watt-heure. Par contre, au niveau des batteries lithium-ion, c'est entre 8 et 15 dirhams par watt-heure. Mais les solutions qui commencent à émerger, qui commencent à répondre à l'aide de besoin, c'est beaucoup plus des solutions hybrides entre les supercondensateurs et les batteries lithium-ion. Donc, lorsqu'on a besoin de l'énergie, c'est le côté batterie lithium-ion. Lorsqu'on a besoin de la puissance, c'est le côté supercondensateur. Alors, bien sûr, une fois qu'on a commencé surtout en 2010, lorsque j'ai commencé à préparer ma thèse, donc on s'est penché sur l'optimisation. D'abord, on a acquis les supercondensateurs, OK, mais il faut maintenant étudier l'optimisation du transfert de charge électrique entre les supercondensateurs. Donc, on est parti d'un état initial. Donc, on va prendre deux supercondensateurs. Chacun a une tension initiale et une certaine valeur au niveau de la capacité. On a calculé l'énergie initiale. Donc, voilà le total de l'énergie. Après, on va fermer le comité, l'interrupteur S1, et bien sûr, il y aura un échange d'énergie entre les deux condensateurs parce que le système doit converger vers une tension V' finale qui est la même au borne des deux condensateurs. Et donc, qu'est-ce qu'on a perdu comme énergie ? Parce qu'il y aura un échange de charge, bien sûr, il y aura une perte d'énergie. Et donc, voilà l'énergie finale. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule un taux de perte. Donc, c'est l'énergie initiale moins l'énergie finale sur l'énergie initiale. Et bien sûr, on a aussi essayé de simplifier pour trouver des relations entre les condensateurs C1 et C2. Donc, on a considéré que C1, c'est alpha C2 et V2, c'est beta V1. Donc, suite à pas mal de démonstrations, on est arrivé à la conclusion que lorsque vous avez alpha est égal à beta et lorsque vous avez l'alpha est égal à 0,75, on arrive quand même à un taux de perte qui est acceptable, qui est aux alentours de 2%. Et donc, voilà. Et après, on a commencé à dire, ok, maintenant, on a trouvé la formule comment optimiser la perte d'énergie lorsqu'on branche les supercondensateurs en parallèle. Maintenant, nous avons une source d'énergie E, nous avons une unité de stockage C. Maintenant, on va commencer à transférer. Alors, lorsqu'on a de l'énergie qui est suffisante, on va la transférer directe, comme j'ai dit au début. Maintenant, lorsque j'ai une énergie insuffisante, il faut passer par cette unité polymorphique qui va s'adapter, qui est composée par un certain nombre de branches, d'accord, qui est composée par un certain nombre de condensateurs en série. Et après, alors là, il y avait plusieurs techniques. Est-ce qu'on va commuter une branche, une à une, sur l'unité de stockage ? C'est-à-dire que je vais prendre de cette énergie après, de cette source, je vais adapter ma branche sur la source pour pomper le maximum et après, je vais reconfigurer ma branche pour la brancher sur la source, sur l'unité de stockage. Donc là, on est arrivé à avoir deux types de commutation. Donc là, ce qu'on appelle la commutation parallèle indépendante, la CPI, c'est-à-dire je vais commuter C1 sur l'unité de stockage, après, je vais commuter C2, après, je vais commuter C3, bien sûr, en enlevant l'ancienne branche. Donc, on est arrivé à cette formule, c'est qu'avec cette branche ici, j'arrive à, c'est-à-dire, à partir de la cinquième, ça ne monte pas trop, on ne gagne pas trop, donc on a dit, on est arrivé à la conclusion que le fait d'avoir cinq branches en parallèle, enfin, cinq branches au niveau de l'unité polymorphique, c'est largement suffisant pour transférer l'énergie insuffisante de E vers C, mais à condition de la commuter une à une. On ne va pas, c'est-à-dire, je commute C1, j'enlève C1, je commute C2, j'enlève C2, je commute C3, et ainsi de suite. Après, on a fait l'étude sur la commutation parallèle successive, c'est-à-dire, je commute C1, je la laisse, après, je commute C2, je commute C3, mais finalement, voilà la comparaison des deux, donc ça, c'est la commutation successive, et donc la commutation indépendante, finalement, était la bonne solution. Et donc, voilà un peu le schéma de maquette sur laquelle on avait travaillé, sur la plateforme Elvis, le National Instrument, les supercondensateurs, etc., et puis l'interface LabVIEW. Alors, c'est ce qui nous a permis de répondre à un appel à projet dans le cadre d'un projet de recherche, l'unité polymorphique intelligente de stockage rapide de l'énergie qui a été lancée par RISEN, et donc au cadre d'un consortium entre notre laboratoire de recherche SDA de l'INSEED, le Green Energy Park de Benigrir et la société L'Expert. Donc, bien sûr, on a répondu à l'appel à projet de RISEN et nous avons décroché un budget de 2,237,422 dirhams pour la réalisation d'une unité polymorphique intelligente de stockage rapide de l'énergie électrique. Donc, ça a débuté en juin 2019 et espérons être à la hauteur et livrer le projet définitif en mai, fin mai 2022. Donc, ça consiste en quoi d'abord ? Ça consiste à réaliser une plateforme intelligente de simulation d'abord de stockage sous une forme d'une matrice de commutation dynamique et aussi, à travers cette plateforme, il faut qu'on soit capable d'étudier, de caractériser les composants de stockage, surtout les supercondes les supercondes et les batteries d'étudier, de dimensionner un prototype de stockage d'énergie à échelle réduite et puis, de développer, d'implémenter, de valider le nouveau protocole optimum d'extraction de stockage et de livraison de l'énergie électrique et mettre à la disposition d'un partenaire industriel vers la fin un quai de charge de stockage pour une éventuelle fabrication à grande échelle. Donc, voilà un peu, on a commencé d'abord par le plan de D, c'est-à-dire, passer d'une matrice PS, c'est-à-dire, un certain ensemble de branches en parallèle composées par un certain ensemble de supercondensateurs en série, donc, on va passer d'une matrice PS vers une matrice P'S', donc, passons par des états intermédiaires, bon, en partant, par exemple, d'un état complètement parallèle vers un état complètement série, par exemple, l'algorithme qui a été développé pour ça. Donc, comme vous savez, le fait de mettre des condensateurs en série, donc, on arrive à la capacité générale qui est celle-là et voilà l'énergie, c'est Cv² sur 2N, le cas où je vais prendre tous les supercondensateurs identiques. Lorsque je vais mettre les branches en parallèle, voilà la formule de calcul de l'énergie et finalement, le prototype qu'on est en train de tester actuellement, c'est cette topologie. Donc, on a essayé de prendre six supercondensateurs et après, chaque supercondensateur, on lui a lié trois interrupteurs. Donc, nous avons une ligne, les K1, K2, K3, c'est-à-dire la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. Donc, à partir de cette topologie, je peux les mettre tous en parallèle, je peux les mettre une partie en parallèle, en série avec une autre partie en parallèle et jusqu'à arriver à les mettre complètement en série. Donc, bon, l'idée, elle est simple mais la mise en place de cette solution, elle est assez quand même compliquée. on va commencer par la matrice de mise en série. Donc là, on lit d'abord le contenu de chaque supercondensateur VC1, VC2, VC3, etc. Pour les six supercondensateurs, comme exemple ici, je vais lire d'abord le contenu. Donc, il faut la lecture de la tension au borne de chaque supercondensateur. Donc, si je prends le cas de 0,5, 0,8, 2,7, 3, 0,5, 3, alors là, déjà, on va passer vers un vecteur dans lequel les supercondensateurs qui ne sont pas encore totalement chargés, on va les mettre à 1. Les supercondensateurs qui sont chargés, on les met à 0. Et après, on va transposer ce vecteur pour le rendre sous forme d'une ligne pour dégager cette matrice. Donc, on va prendre cet état-là et après, on va garder toujours les 0 fixes parce qu'on ne va pas toucher les supercondensateurs qui sont déjà chargés, mais on va commencer à alterner du niveau le plus haut vers complètement 0, les différentes étapes possibles selon une décrémentation de 2 à la puissance 1 jusqu'à 0. Donc, bien sûr, puisque j'ai ici 1, 2, 3, 4, 4 supercondensateurs qui nécessitent d'être chargés, donc là, je vais avoir 2 à la puissance 4, donc c'est une matrice de 16 lignes. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer à multiplier chaque ligne avec le vecteur pour essayer de trouver, en supposant que maintenant, ma source est capable de me délivrer 4 volts. donc maintenant, le premier, il est à 0,5, on peut le charger jusqu'à 3 volts, le troisième, le deuxième, c'est 0,8, on peut le charger jusqu'à 3 volts et ainsi de suite. Maintenant, je vais dégager quels sont les supercondensateurs qui sont susceptibles d'être chargés selon, bien sûr, cette topologie parce qu'il faut dégager la formule qui nous permet quels condensateurs mettre en série et surtout les condensateurs qu'il faut mettre en série. Ça, c'est la technique pour sérialiser les supercondensateurs. Maintenant, on va passer à la deuxième technique, c'est comment paralléliser, comment rendre ces supercondensateurs en parallèle. Donc, voilà la formule qui a été démontrée. Et donc, maintenant, on est en train de faire une simulation sur MATLAB et Multisim avec 24 condensateurs. Ça nous a généré une matrice de 24 colonnes bien sûr sur le nombre de supercondensateurs et 273 lignes. Et donc, finalement, on arrive à dégager avec cet algorithme-là comment, quels sont les supercondensateurs ou bien les branches à mettre en parallèle parce que votre source, il va vous donner une certaine tension. C'est grâce à cette tension que je vais détecter combien de supercondensateurs je vais mettre en série. Mais après, s'il est capable de fournir assez de courant, il faut mettre les branches en parallèle. Et donc, il y a deux scénarios. Il y a le premier scénario, c'est la sérialisation ou bien la mise en série du supercondensateur. Et puis, on passe vers comment paralyser les branches de telle manière à pomper le maximum de courant de cette unité de stockage. après, on a pensé pourquoi ne pas tester les structures cubiques. C'est-à-dire, on a pensé à avoir un cube et puis essayer de faire aussi les tests sur un cube. Donc là, on a essayé de prendre entre les points A et G, par exemple, mais il fallait mettre des deux shots de puissance de telle manière à essayer de répartir la charge sur tous les condensateurs de la structure. A l'instar de ce qui se passe dans une ruche d'abeille, c'est-à-dire une abeille, lorsqu'elle pose du miel, elle se répartit au niveau des alvéoles. Donc, il fallait trouver une technique comment répartir cette charge parce que l'idéal, c'est d'avoir la même charge au niveau de tous les supercondensateurs. Et donc, on est arrivé à cette structure-là. Et puis, maintenant, comment, au niveau électronique, comment prendre cette énergie de la source et la déverser sur le cube avec cette topologie-là. Et donc, là, on est arrivé finalement à une topologie simple, sérialisée entre le point A et G. Donc, ici, c'est le point CFH et le point EDB, ici. Donc, on a pu rendre la topologie simple. Et puis, grâce à ce montage-là, les électroniciens et les électrotechniciens connaissent très bien le circuit, le CEPIC, c'est un circuit de charge qui va permettre de transférer à partir de l'unité bien de la source vers cette unité de stockage qui est cubique. Donc, voilà maintenant le circuit qui a été adopté aussi pour piloter le transistor MOSFET ici, Q, donc sur le signal S. Donc, voilà le schéma qui a été utilisé. Et après, selon notre algorithme, pour actionner les interrupteurs que vous avez ici, là, donc, voilà le... Donc, il fallait isoler à l'aide de transformateurs entre l'unité de commande et puis la partie puissance, bien sûr, sans oublier toujours la capture du courant et la lecture de la tension, que ce soit au bord de l'unité source ou bien au niveau de l'unité de stockage. selon cet algorithme-là qui a été aussi simulé sur MATLAB. Et après, on a fait aussi la simulation et l'étude dynamique du circuit d'équilibrage de charge sur multisim. Donc, voilà un peu les résultats. Donc, ça, c'est la simulation du circuit CPIC sur la VO et multisim. Et puis, maintenant qu'on a stocké ça, il faut faire la conversion vers un convertisseur DC-AC. Bon, le DC, on peut l'obtenir facilement, mais maintenant, l'AC, c'est-à-dire le côté alternatif, donc on a pensé à mettre en place un onduleur monophasé à 7 niveaux actuellement. Et donc, voilà les résultats de simulation et voilà la logique de commande. Et bien sûr, pour les différents types de charques, que ce soit inductives, capacités ou résistives, sauf au niveau des décalages du courant de sortie par rapport à la tension fournie. Donc voilà un peu le schéma de la maquette qui est en cours de réalisation, c'est la matrice de commutation ici. Il y a beaucoup plus d'Arduino, de Raspberry et puis d'interrupteurs commandés. Bien sûr, on est en train de travailler avec quelques interrupteurs, c'est juste pour simuler, mais par la suite, il faut que ce soit des interrupteurs de puissance électronique. Maintenant, j'arrive au dernier thème qui est le projet de recherche dans le cadre du Covid-19. Donc on a réalisé, on a soumissionné par un projet qu'on appelle un SASS intelligent, autonome et multifonction. Et puis on a participé aussi à la réalisation de ce qu'on appelle un autoclave. Donc ce SASS-là, au début, avec la crise du Covid, il fallait trouver un sujet pertinent et intéressant pour répondre à la crise du Covid-19. et donc on a soumissionné avec ce projet-là qui est un SASS. Mais malheureusement, par la suite, il y avait l'interdiction de ce SASS-là et nous sommes en train de transformer la réalisation, surtout pour assurer la reconnaissance faciale, le pointage, parce que le pointage biométrique est mort avec le Covid-19. Donc il faut favoriser tout ce qui est sans contact. Et donc, actuellement, on arrive à faire de la mesure de température, de la reconnaissance faciale et du pointage avec et bien sûr, générer des alarmes, etc. Donc voilà un peu le schéma de principe de ce SASS. Donc le projet et les finances sont 12 000 dirhams. Donc nous avons reçu déjà la première tranche et nous attendons la deuxième tranche. Alors le deuxième projet, c'est ce qu'on appelle un autoclave. C'est en collaboration avec la fac de médecine dentaire de Casablanca, la société Humel en fabriquant Abouznéka. Et donc ça consistait à réaliser un système de désinfection. C'est la stérilisation des outils des chirurgiens dentaires. Donc c'est un projet à hauteur de 58 900 dirhams. Donc voilà un peu le prototype qui est réalisé. Donc ça, c'est une photo qui a été prise chez le fabricant Humel Abouznéka qui est basée sur la méthode de stérilisation à vapeur d'eau saturée à 134 degrés C pendant 18 minutes. On arrive à stériliser les objets. Donc voilà un peu le schéma. Et voilà l'ensemble un peu quelques listes des productions et des publications que j'ai effectuées. Et comme conclusion et perspective, donc je laisse un dérondre voler. Il y a le côté pédagogique. Donc bien sûr, je continuerai à contribuer à la création des filières innovantes, surtout innovantes au niveau de l'INSEED ou bien au niveau de l'Université Hassem 2. renforcer surtout l'usage numérique en produisant des contenus bien scénarisés parce que c'est un grand chantier maintenant et développer tout ce qui est enseignement à distance que ce soit au niveau de l'université même au niveau national. Alors en termes de recherche scientifique, donc je continuerai incha'Allah à explorer des nouveaux axes de recherche relatifs surtout à la modélisation, l'identification, les contrôles des systèmes de production et de stockage des énergies renouvelables et bien sûr actuellement il y a tout un changement au niveau de l'INSEED et de l'université. C'est intégrer un des nouveaux laboratoires qu'on est en train de créer à l'INSEED et surtout de participer activement au démarrage d'une formation doctorale au niveau de l'INSEED. Bien sûr il faut contribuer, je veux contribuer à l'organisation des événements tels que les congrès, les séminaires, les journées doctorales et puis surtout encadrer des thèses de doctorat sur des thématiques d'actualité et d'innovation et participer à des projets de recherche qui soient au niveau national ou international et je vous remercie pour votre attention. Merci.